Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'une nouvelle lampe, une nouveauté Olight. Cette vidéo sort à l'occasion de la promotion Olight du 29 mai, d'accord, 2020, si vous regrettez cette vidéo dans un an, c'est trop tard. Donc le 29 demain, cette lampe va bénéficier de plusieurs plans de promotion. Je vous mets des liens dans la description pour aller voir cette promotion et acheter cette lampe si vous intéresse. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, je vous invite à utiliser ces liens car ce sont des liens affiliés. Si vous passez ces liens pour acheter la lampe, ça soutient la chaîne et ça ne vous coûtera pas plus cher. Donc cette lampe va bénéficier d'une réduction de 30% seule et d'une réduction de 40% avec une lampe offerte pour l'achat de celle-ci. Tous les liens sont dans la description. Merci à Olight d'avoir fourni cette lampe pour la présenter au cours de cette vidéo. Donc on va procéder à l'ouverture de la boîte, l'unboxing comme on dit. Aujourd'hui on présente la Balder RL, d'accord, qui est une cousine de la Balder Pro, qui a néanmoins quelques différences, on va revenir après dessus. On est sur une lampe de 1120 lumens max et une portée maximum de 240 mètres. Alors petite astuce pour ouvrir une boîte Olight, vous glissez d'un couteau, vous glissez le côté non tranchant ici, vous passez à travers la boîte et ça vous permet de l'ouvrir par en dessous sans abîmer. Voilà. Ouverture de la boîte, nous avons la lampe qui est présentée comme ceci, je vais mettre la boîte de côté. Donc tout de suite derrière, on va ouvrir, on a une clé pour changer l'adaptateur qui est monté sur la lampe, un deuxième adaptateur, je rappelle que la lampe est montée d'origine avec un adaptateur pour Glock, et on a aussi un adaptateur. Ici, une notice d'utilisation et ici donc le fameux adaptateur avec sa visserie. Voici la lampe. Donc comme d'habitude, un produit de chez Olight, je trouve que les finitions sont vraiment excellentes et c'est un produit qui est vraiment beau. D'accord ? Donc ici, on l'a en version noire, elle existe aussi en tan. Donc là, voilà, noir et tan. Là, c'est la Balder Pro, d'accord ? C'est pas l'ARL, mais pour les couleurs, c'est exactement pareil. Voici. D'ailleurs, on constate tout de suite, vous voyez, celle-ci, la Balder RRL, quelle est sa différence par rapport à la Pro ? Elle possède un laser rouge, d'où l'étiquette rouge ici, et la Pro a un laser vert. Alors, c'est pas les seules différences puisque la Balder Pro est aussi un peu plus puissante. Comme on peut le voir ici, elle fait 1350 lumens et 262 portées, la Pro, contre 1120 et 240 de portées pour la RL. Pour mettre en service la lampe, rien de plus simple. On ouvre ici avec cette languette et on retire l'étiquette jaune qui empêche le contact des piles. Et là, la lampe est prête à fonctionner. Je vais allumer les deux lasers de lampe, donc là, la Pro en tan et la RL en noir. Et ce qu'on constate tout de suite, vous voyez, c'est que... Bon, déjà, c'est très joli. Mais surtout, on constate que le laser vert est plus gros que le rouge, d'accord ? Et on constate encore plus sur des... plus on agrandit la distance. Voilà. Différence de couleur de laser et différence de puissance, ce qui différencie ces deux lampes uniquement. Donc quand on les allume, au maximum, les deux, on voit bien la différence de lumens. Néanmoins, ça reste toutes deux des lampes très puissantes. Donc votre choix se portera principalement sur la couleur du laser et non sur la puissance. Il y a beau avoir environ 200 lumens de différence entre les deux, la différence se voit à l'œil nu, ce qui prouve que Olight est précis dans ses mesures de lumens et donne des chiffres véritables. Alors, on va faire le tour de cette lampe. Donc c'est une lampe tactique combinée, donc avec une lampe et un laser. Comme d'hab, avec des finitions exemplaires et magnifiques chez Olight. Donc on a ici la vitre du laser qui est incurvée. On a ici des petits picots pour protéger l'optique. Et des finitions exceptionnelles avec des gravures un petit peu partout. Là, on a des avertissements sur le laser. On a ici les images qui correspondent au mode sélectionné. Petite inscription Olight. Et là, le nom de la lampe, belle DRRL avec un numéro. Et des mesures de sécurité. D'accord ? Comment fonctionne cette lampe ? Alors, c'est très simple. Alors, je le précise si jamais, mais ici, évidemment, on a les vis de réglage du laser pour l'adapter à son arme. On a un sélecteur ici qui nous permet d'aller sur cette position laser. Donc, sélecteur, encore une fois, que je trouve bien fait, bien fini. Qui n'est ni trop dur, ni trop simple à pousser. Histoire de... Ça évite qu'on change de mode à volontairement ou qu'on galère à l'inverse à mettre le mode qu'on souhaite. D'accord ? Ici, on a le sélecteur pour le laser uniquement. J'appuie une fois. Le laser est là. Ensuite, on a le mode laser plus lampe. Comme on peut le voir ici. Alors, à l'image, ça risque d'être compliqué. Mais, vous voyez, il y a le laser aussi. Voilà. Et on a le mode uniquement lampe. D'accord ? On a aussi deux modes de puissance pour la lampe. Donc là, je suis au minimum. Et si je fais un double clic ici, on est au maximum. Donc, les boutons, il y en a deux. Gauche et droite. Ils sont complètement en huit déstres. Un clic suffit pour allumer. Deux clics pour changer la puissance. On fait un clic sur les deux boutons en simultané pour le mode stroboscopique. Attention les yeux. On a un mode contacteur. Ce qui fait que là, on appuie. Il faut rappuyer pour éteindre. Mais si j'appuie, je reste appuyé plus d'une seconde et que je relâche. Elle s'éteint toute seule. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. Donc là, on a fait le tour des modes. Ensuite, pour ce qui est de son système d'attache papillon qui est très efficace, très sympathique. On va venir l'installer sur mon arme. C'est un Glock 17. Sécurisé comme vous pouvez le voir avec ce petit drapeau. On vient ouvrir le papillon. On vient clipser comme ça sur le rail. Et on referme. Et là, la lampe ne bouge vraiment plus. D'accord ? C'est vraiment, ça fait corps avec l'arme. Et on peut voir que c'est à portée de doigt pour allumer. Mais c'est vraiment très, très bien pensé. Très, très bien conçu. Voilà. Et vraiment, l'ensemble est magnifique. Comme d'habitude, je trouve que les finitions et l'aspect des lampes Olight, quel que soit le modèle, sont vraiment belles. J'apprécie énormément leur travail. De toute façon, ce n'est pas pour rien que je fais. J'ai fait plusieurs vidéos sur les produits Olight. C'est tout simplement parce que je ne fais jamais de vidéos sur des produits que je n'apprécie pas. Donc, c'est clairement des produits et une marque de confiance pour ma part. Qui font notamment, par exemple, pour le cas de cette lampe, c'est des lampes qui sont à la fois résistantes à la chute, étanches, je trouve avec un aspect esthétique soigné, puissante et fiable. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Il y a aussi un bon rapport qualité-prix, qui ne sont pas à des tarifs qui coûtent le prix d'une voiture pour ne pas citer une certaine marque. Donc, franchement, c'est vraiment de très bon matériel, tout simplement. On va aborder ensemble la notice, d'accord ? C'est une lampe qui est donnée étanche IPX4, qui est conçue pour réussir à des chutes d'une hauteur de 1 mètre, qui a assumé plusieurs tests de chute. Évidemment, si elle tombe de plus haut, ce n'est pas pour autant qu'elle va forcément se casser. On a un poids de 129 grammes, un laser, je ne vous l'ai pas dit, mais de 5 mégawatts, une autonomie en laser uniquement pouvant aller jusqu'à 75 heures. Pour ce qui est de l'autonomie en mode faible, donc 300 lumens, faible, mais 300 lumens, c'est déjà pas mal. On a une autonomie avec le laser éteint de 4 heures, avec le laser allumé de 3 heures 45, alors c'est des chiffres assez précis, et une autonomie quasi identique pour ce qui est du mode haut, qui va être à 100% de sa puissance pendant 1 minute, puis à 45% de sa puissance pendant 125 minutes, et après descendre à 10% de sa puissance. Évidemment, selon le rail de votre âme, vous pouvez toujours resserrer ou desserrer cette vis pour que le réglage soit optimal. On va regarder ensemble les piles. Donc ça fonctionne avec deux piles, 3V 1600MA, donc des CR123A. piles au lithium, qui ne sont pas rechargeables. Attention ! Donc encore une fois, même les finitions intérieures sont très bien faites, c'est très bien pensé, très bien fini. Ça sent vraiment la qualité, on a un petit plus ici, et un moins ici, comme d'hab', hop ! Ça évite de se prendre la tête si on doit changer les piles en urgence. Et on referme, et ça tient très bien, et c'est étanche. Voilà, je pense avoir tout dit sur cette lampe. Donc pour résumer, vraiment une lampe qui est à la fois esthétique, pratique, bien conçue, polyvalente, puissante, fiable. Que vous dire d'autre ? Elle est étanche, résistante à la chute, c'est une lampe tatique digne de ce nom. Voilà, moi, vous savez, à mon habitude, je le dis dans chaque vidéo, Olight a sponsorisé cette vidéo en me donnant cette lampe. Ça n'empêche pas que je dise la vérité. Ça fait vraiment plusieurs vidéos que je fais avec cette marque. Je m'engage, je vous garantis, vous avez ma parole, que c'est du très très bon matériel. Vraiment, je ne m'équipe que chez eux, du coup, pour les lampes. Je les utilise sur mes armes ou lors de mes sorties en forêt, etc. Que ce soit les lampes de poche ou les lampes pour armes, je les utilise tout le temps. Donc je sais que c'est du bon matériel, je les ai éprouvés et testés. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc je vous laisse sur ces quelques images. Encore une fois, allez dans les liens de la description si vous êtes intéressé pour l'achat de cette lampe. Passez plutôt par ces liens, puisque comme ça, vous soutiendrez la chaîne au passage et ça ne vous coûtera pas plus cher. Profitez de la promotion. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, allez me suivre sur Instagram pour avoir ce genre de photos ou d'informations. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Partagez cette vidéo. Évidemment, le petit pouce bleu qui fait plaisir pour savoir si la vidéo vous a plu. Et si vraiment vous aimez cette vidéo, je vous invite à activer la cloche à côté du bouton abonné pour vous être averti dès qu'une vidéo sort. Voilà. Je vous dis merci de votre fidélité, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.